Les amis, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vous retrouve à mon retour de vacances. Et oui, là ça fait plusieurs jours... Alors attendez, allô, 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 allô. Donc je vous disais que ça fait plusieurs jours que... Plusieurs jours qu'en fait, vous savez que des vidéos que j'avais préparées en avance. J'étais au Liban, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'étais au Liban. Peut-être que je vous en ferai une vidéo pour parler de mon pays. Mais ou alors non, je vous en parlerai pendant des vidéos dégustation, pardon. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va déguster... La meilleure tablette Milka qui existe, c'est celle-ci. Vraiment, c'est du Télice. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une tablette Milka Choco Biscuit. C'est vraiment hyper bon. Et dites-moi si le son est bien. J'ai l'impression que je ne suis pas sûr que le son soit bien. Donc vous me direz en commentaire si vous aimez bien le son. Et du coup, donc... Tablette Milka Choco Biscuit. Comme vous avez vu, j'ai déjà bien entamé la tablette. Et je vais rebondir après sur le Liban. Donc c'est parti, on va goûter ça. Go. Alors, la tablette, je l'avais mis au frigo. Mais avant d'avoir été au frigo, elle avait un peu fondu. Donc elle ne va peut-être pas être très belle visuellement. Elle ressemble à ça, donc comme vous avez vu, ça a un petit peu fondu. Hop. Et puis même là, il fait encore très chaud. Et le chocolat, ça fond super vite. C'est vraiment la meilleure, meilleure tablette. C'est hyper bon. Avec un verre de lait ou quoi. C'est hyper bon. En fait, on a du chocolat. On a un biscuit à l'intérieur. Et on a aussi une fine couche de le truc au lait. Là, c'est super bon. C'est super bon. C'est super bon. Et du coup, on va blâter un petit peu dans cette vidéo. Pendant que je remange un peu de chocolat. Alors, du coup, vous avez la tablette là que je suis en train de manger. J'en ai vraiment bien avec moi au Liban. Pour ceux qui ne savent pas, le Liban traverse une très 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 lourde crise économique. Et ça me fait du mal de voir ma famille dans cette misère. Dans cette misère. Il faut savoir que au Liban, maintenant, il n'y a même pas d'électricité dans les foyers. L'État envoie seulement 3 heures par jour de l'électricité. En fait, tu crois que c'est ça qui fait un son bizarre ? Ouais, c'est ça ? Allo, 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 ouais. Donc, j'étais en train de vous dire que l'État envoie seulement 3 heures par jour de l'électricité dans les foyers. Donc, vous imaginez bien que là-bas, du chocolat, c'est un luxe de ouf. Donc, j'en ai ramené des tablettes comme ça. Et vraiment, pour eux, c'est comme si tu leur offres pire que du caviar, tu vois. J'ai regretté de ne pas en avoir apporté plus. J'en ai partout, par contre, savon. Hyper vite, en plus, il fait très chaud. C'est l'un de mes Milka préférés. C'est meilleur que le Milka Oreo, qui est déjà très bon, je trouve. Et du coup, tout ça pour dire que... Il faut vraiment qu'on se rende compte, en France, de la chance qu'on a d'avoir de l'électricité tout le temps, d'avoir de l'eau, de l'eau aussi tout le temps. Ça, c'est quelque chose de pas gagné au Liban aussi, par exemple. Donc, voilà. Allô, 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 allô. Donc, voilà, il faut vraiment se rendre compte de tout ça. Et le fait de passer un séjour comme ça au Liban, et de revenir ensuite, ça permet de te rendre compte, et d'apprécier plus des choses simples qu'on a en France. Mais qu'on a l'habitude d'oublier, que c'est pas quelque chose d'acquis partout. Oh, j'en mets partout. Oh, j'en mets partout. Sinon, j'espère que la chaîne vous plaît en ce moment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner des conseils. Si vous voyez qu'il y a des choses qui sont améliorables ou quoi, si vous aimez plus ou moins certaines choses dans mes vidéos ou quoi, n'hésitez pas. Certains se permettent de me donner des conseils, donc faites-le. Ça veut pas dire que je vais forcément les suivre, mais ça peut qu'être bénéfique. C'est un thé vert glacé à la menthe du Maroc. 23 kcal pour 100 millilitres. C'est très bon, c'est très rafraîchissant. Et on va regarder un petit peu les valeurs nutritionnelles du Kala Milka. Alors, 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 alors... Pour 100... Ah oui ! Pour 100 grammes, pour 100 grammes, pour 100 grammes, les amis, nous avons 562 kcal. 562 kcal pour 100 grammes. Donc, si jamais vous souhaitez perdre du poids, ne mangez pas ça. Après, clairement, nous, on mange trop de bêtises comme ça dans nos... Enfin, non, chez nous, quoi. D'ailleurs, pour reparler du Liban, comme c'est devenu hyper cher tout ce qui est chocolat, bonbons et tout, bah c'est des choses que les gens n'achètent plus. Et là, toute ma famille avait maigris. Vraiment, toute ma famille avait maigris par rapport à quand je les avais vus la dernière fois. C'est-à-dire, avant l'explosion, avant la crise économique. Ils ont tous maigris. Et ça, c'est vraiment le premier signe du fait que c'est une crise. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas assez pour manger ce qu'ils veulent, quoi. Bref, je vous fais de gros bisous. Je suis content d'être venu. J'espère que je vais pouvoir vous apporter de nouvelles vidéos avec une meilleure qualité, ou quoi. Je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le plaisir ne se négocie pas. Et je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu originales sur ce que je déguste. Voilà, pour que ce soit un peu plus intéressant pour vous, quoi. Voilà, gros bisous à vous. A demain. Ciao tout le monde.